Comment comprendre l'analème antique ? Salut et bienvenue dans Tout est Astro, là où on observe le ciel et mesure la Terre. En l'astronomie, le gnomon est un cadran solaire simple qui marque les heures par la direction de l'ombre sur un plan ou sur une surface courbe. Par la science des ombres, on visualise par une ombre les déplacements du soleil sur la voûte céleste. La gnomonique est donc l'art d'élaborer et de fabriquer des cadrans solaires sur la base de calculs et d'observations astro-géométriques. Si vous plantez un gnomon, c'est-à-dire un bâton dans le sol d'une hauteur donnée, l'angle de l'ombre nous indiquera le moment de la journée et la longueur de l'ombre sera maximale et infinie au lever et coucher du soleil. Et donc, la longueur de l'ombre sera courte et minimale lorsque le soleil sera au plus haut dans le ciel, c'est-à-dire au vrai midi solaire, dans l'axe de longitude nord-sud de son méridien local. On obtiendra alors, à partir du sommet du bâton, un point de repère très bas correspondant au soleil très bas du solstice d'été, un point de repère très haut correspondant au soleil très bas du solstice d'hiver et un double point de repère intermédiaire correspondant aux équinoxes de printemps et d'automne. Et avec un triangle rectangle 3, 4, 5 et les lever et coucher de soleil à l'équinoxe, on a ainsi l'axe de latitude est-ouest de son parallèle local. Ainsi, la table sur laquelle seront marquées et tracées toutes ces valeurs et repères est appelée cadran solaire. A présent, et selon une projection orthographique, où les angles ne sont pas conservés mais les distances elles sont préservées, on va imaginer un cercle tangent au méridien tracé dont le centre est le sommet du bâton et la longueur du bâton est le rayon de ce même cercle. Si on projette tous ces points du sol sur le cercle, on aura des diamètres de cercle qui représentent soit le plan équatorial et les deux positions extrêmes du plan de l'écliptique que j'appelle la route du soleil et des planètes. Et par translation du diamètre équatorial, nous avons le tropique du Cancer au nord et le tropique du Capricorne au sud. Et les deux angles égaux mais opposés correspondent à l'obliquité, c'est-à-dire l'inclinaison orbitale de la Terre, soit les 23 degrés, 26 minutes et 12 secondes d'arc. Conséquence, en utilisant un triangle rectangle 3, 4, 5, on retrouve en angle droit le diamètre correspondant à l'axe de la rotation de la Terre avec son pôle nord et son pôle sud. Et l'angle que fait cet axe avec la méridienne horizontale qu'on avait tracé au tout début sur le plan au sol a une valeur angulaire stricte qui est l'exacte coordonnée nord-sud de la latitude terrestre de l'endroit où l'on se trouve au moment de notre expérience. En d'autres termes, l'étoile polaire dans la petite ours sera dans le prolongement de cet axe et si l'on refait toute l'expérience au pôle nord, c'est ce dispositif qui se redressera de 90 degrés avec l'étoile polaire au zénith. Et si l'on refait toute l'expérience à l'équateur, alors le dispositif s'inclinera à 0 degrés de latitude avec les soleils d'équinoxe au zénith. Dernière étape, on va tracer un autre petit cercle dont le diamètre correspondra aux deux points de solstice et on va placer tous les 30 degrés, l'un des 7 points des signes du Zodiac à partir du solstice d'hiver en allant vers le nœud ascendant. Le capricorne au tropique du capricorne, le verso, les poissons, à partir de l'équinoxe de printemps sur le nœud ascendant, le bélier, le taureau, les gémeaux, à partir du solstice d'été en allant vers le nœud descendant, le cancer au tropique du cancer, le lion, la vierge et à partir de l'équinoxe d'automne et sur le nœud descendant, la balance, le scorpion et le sagittaire. Les 7 points seront projetés sur le grand cercle afin d'être projetés à nouveau via le sommet du bâton sur le méridien local tracé au sol. Ainsi, la sphère céleste ou armilaire que l'on imagine à la place de ce grand cercle est incluse dans la méthode de conception de l'analème durant l'antiquité. Mais il existe une autre définition de l'analème que nous verrons dans le prochain épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Salut et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada